Niveau 8, alors, qu'est-ce que je vois ? Eh bien, j'ai une lampe torche, un peu d'anachronisme, quoique ça peut être à notre époque où on se retrouve enfermé dans un tombeau, pourquoi pas. Pour rien des choses, de toute façon, je vais la ramasser, j'en aurai forcément besoin. Et puis là, j'ai un clavier, style clavier de téléphone. Alors, cette lampe torche, ça va me servir forcément à quelque chose. Je vais déjà la sélectionner pour l'allumer, et vous voyez qu'en l'allumant, j'ai un halo de lumière, là, qui dévoile des chiffres. Et donc, si je promène un peu partout sur ces murs, je vois partout des séries de chiffres. Mais, laquelle prendre pour l'utiliser comme code ? Eh bien, si vous regardez bien ici, vous avez une série qui est écrite plus gros, plus gras que les autres. On voit bien que ce n'est pas la même grosseur de caractère. Si je prends par exemple celle-là, vous voyez, c'est plus petit. Donc, voilà. Eh bien, ça, ce sera notre code. Donc, vous le mémorisez, parce que lorsque vous allez appeler le clavier, vous ne verrez plus grand-chose. 493, 10, 865. Voilà. Vous voyez, on ne le voit plus. 493, 10, 865. Alors, si vous trompez sur un chiffre, une fois delete, et ça ne vous recule que d'un. Voilà. Donc, le chiffre, à taper pour avoir... Les chiffres, pardon, c'est un nombre, pour avoir le bon code. 493, 10, 865. Après, vous appuyez sur Entrée. Vous avez l'œil qui s'allume. Il ne vous reste plus qu'à appuyer dessus pour passer au niveau suivant. Alleluia. 2. 5. 10. 11. Sous-titrage ST' 501